7h39, le billet de Judith Mergui et on le sait, ce soir, le peuple juif s'apprête à fêter Pourim. Judith Mergui, vous êtes, il me semble, déguisée en reine de Noël. Oui, bah écoutez, déjà, je fais un effort pour Pourim, puis en plus de trouver un déguisement en février, là, comme ça, il ne reste que les invendus de Noël, donc bon. Bon, très bien, vous nous expliquerez ça un petit peu plus tard, les auditeurs pourront le voir sur Internet, notamment. Alors, on parle de Pourim, une fête très importante du calendrier hébraïque. Judith, elle n'est pourtant pas la fête, c'est vrai, la plus connue du grand public. Ah bah ça, c'est clair, ça. Autant Kippour, Ramadan, Noël, les gens voient de quoi en cause, autant Pourim, le directeur marketing, il s'est un petit peu foiré, hein, sur ce coup. On dirait un passé antérieur du conditionnel du verbe pourrir. Il ne se pourrait que nous pourrîmes, voilà. Bon, alors, rappelez-nous justement les grandes lignes des origines de cette fête. Eh bah oui, parce que vous, vous savez, alors, en plus, je le dis à notre invité, là, j'adore expliquer les concepts juifs au reste du monde. J'ai un petit peu impression de pitcher une start-up. On n'a pas beaucoup d'investisseurs, hein, je vais dire. Mais Pourim, j'adore raconter. Parce que cette fête a d'ailleurs, à mon avis, je vous le dis, tout ce qu'il faut pour un vrai carton en termes de communication et de marketing. À mon avis, en termes d'impact, sous deux ans, on sort la série Netflix, sous quatre ans, on remplace la Saint-Valentin. C'est vrai, il s'agit d'une vraie saga, hein. Bah oui, mais oui, alors allez, on y va, on y va. Alors, Previously, dans les aventures du petit peuple qui s'accroche. Alors, on est en Perse, les gars, donc je vous resitue un peu le contexte. Il y a plus de 2000 ans, ok, le roi Asuérus monte sur le trône. Là, il épouse Vacheti, la petite fille de Nabucodonosor. Alors, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est un petit peu toute la jet-set iranienne de l'époque, ok ? Ensuite, le mec, il a un empire quand même de 27 pays. Donc, niveau démocratie, tu te doutes bien qu'on n'est pas à la pointe, parce qu'il y a quand même plusieurs religions et plusieurs peuples à gérer. Mais là, pour les juifs, entre les juifs et le pouvoir en place, et ben, à cette époque, ça se passe plutôt pas trop mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas eu de pogroms de camps ni de dieux donnés pendant au moins deux jours. Donc, on est plutôt safe. Alors, là, le roi, il se disputait avec sa nana Vacheti, du coup, le royaume lui organise un concours pour lui trouver une nouvelle meuf. Il se fait un peu le bachelor, voilà. Et là, à la cour, il y a Mardoché, un petit juif pratiquant, et sa cousine Esther. Et on va pas se mentir, hein, Nicolas, je vous le dis, Esther, c'est une beubon, ok ? Donc, pas de surprise, le roi, il l'a choisie à elle. Moi, pour le biopic, je voyais une Julia Roberts, voilà, en jeune, mais voilà. Alors, Mardoché, il lui dit, écoute, meuf, je te le dis, dis à personne que t'es feuge. Ah non, le dis pas, ça, parce que Miss Provence, elle m'a pas écoutée, elle a eu des histoires. Alors, au même moment, il y a Amman, le premier ministre du roi Assuirus, qui, lui, décrète que tout le monde doit se prosterner devant lui. T'imagines un peu Castex qui se prendrait le melon, voyez-le-t-il ? Alors, Mardoché, il refuse. Il lui dit, écoute-moi, Julia, moi, c'est pas contre toi, mais moi, je me prosterne que devant Dieu. Et ça, Amman, eh ben, il aime pas trop qu'on lui tienne tête, hein, c'est un peu, c'est une région du monde où t'auras remarqué que les démocraties sont pas trop à la mode. Et Amman a sanctionné Mardoché pour avoir refusé, donc, de se prosterner. Ah ben, sanctionné un petit peu, oui, puisqu'il lui a dit, ah bon, tu te prosternes pas ! Eh ben, je décrète qu'on extermine tout le peuple juif. Voilà, ça faisait longtemps, vous voyez, mais toujours dans l'excès, quand même, parce que, eh, 135 euros d'amende, pourquoi pas, vous voyez ? Enfin, non, là, c'est Poukhaf d'Aman, il a eu accès au Sous-Royal, en plus, et donc, il a fait passer le décret tout court, hein, voilà. Donc, il en a même fait un projet de loi, puisque, lisez-nous ça, il a l'air, s'il vous plaît. Oui, je cite, détruire, exterminer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour. Le gars est pragmatique, quand même, hein, parce que nous, on n'arrive pas à vacciner trois pelés. Lui, lui, t'organise un génocide en 24 heures, quand même. Alors, le pervers, il tire même la date au sort, genre, un petit peu suspense, quand est-ce qu'on va tuer tout le monde, et il va tirer au sort, ça se dit, pour, en Perse. Ah, donc, c'est ça qui a donné son nom à la fête de Pourrim. Non, à la Pentecôte, eh bah oui, à la fête de Pourrim. Bon, qu'est-ce qui suit ce décret tragique ? Alors, le décret tragique, bah, Marmardoché, en fait, il sent le roussi, hein, donc, là, il se met à jeûner. Oui, alors, Nicolas, dès qu'on flippe un peu, dans cette religion, on jeûne. Voilà, c'est comme ça, c'est notre... Alors, moi, je te rappelle que sa cousine, la Beubon, elle a quand même épousé le roi, donc c'est quand même le moment de faire jouer ses relations, je veux dire, c'est la moindre des choses. Moi, ma cousine aussi, c'est une très belle fille, bon, bah, c'est elle qu'on en voyait toujours parler au videur quand on voulait rentrer en boîte, c'est normal, hein. Donc, Esther, courageuse, elle se chauffe pour y aller et glisser un mot au roi, genre, bébé, vu qu'on discute comme ça, ça te dirait pas, chérie, de pas exterminer mon peuple en une journée jeudi prochain ? On pourrait peut-être plutôt aller se faire un country club, ou je sais pas ? Alors, c'est courageux quand même, parce qu'à mon avis, le Assuirus, un soir, à minuit, il a vu débarquer Esther en petite nuisette, il s'attendait à autre chose que de parler géopolitique avec sa meuf, quoi. Mais elle, elle s'est pas démontée, la petite hotte, elle a en dit merci, elle balance tout, elle avoue au roi qu'elle est juive et que si c'était possible, elle aimerait bien qu'il révise son décret et qu'il visait à buter et éradiquer tout son peuple, dont elle-même, d'ailleurs. Et le roi se laisse donc convaincre ? Oui, sauf que l'autre Voldemort, Ammane, il supporte pas de voir le plan s'effondrer, après tout, il a quand même un génocide de prévu, donc c'est relou pour lui de tout annuler, il a mis des trucs en place, tout ça. Et donc, en attendant que le charme d'Esther opère sur le roi, et bien, comme il a peur qu'elle le convainque, il va se jeter sur elle. Alors ça, c'est la partie un petit peu fédo de l'histoire. Le roi Assuirus, il croit que Ammane veut plotter sa meuf, quand il se jette sur elle physiquement. Bon, le gars est un chouïa limité, le roi, vous l'avez remarqué quand même d'habitude de l'histoire. Et du coup, il condamne Ammane à mort. Ah ouais, carrément. Là, quand même, un rapport à la mesure un petit peu personnel encore à nouveau. Et alors, on va vous dire quand même que de cette saga incroyable, on est arrivé à une fête géniale. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, on se déguise. En reine de Noël. En vous déguisant ce que vous voulez. Mais il y avait la reine Esther, j'avais que le reine de Noël. Bon, ceux qui auront compris le jeu de mots se déberneront. Donc cette fête, oui. Voilà, mais en tout cas, on mange quand même 4 millions de calories par jour pendant cette fête. Putain, ça dure deux jours ou une journée, Nicolas. Donc vous, voilà, vous aviez prévu de manger, je ne sais pas. Mais en tout cas, il me faut plus de temps pour vous développer la suite de l'histoire. Mais en tout cas, moi, là, je ne peux pas parce que je dois aller recoudre mon déguisement. Parce que ce soir, je sors le déguisement de gala. Seringue de vaccin Pfizer. Voilà. Désirée, mais intouchable. Merci Judith Mergui. C'était le point sur Pourim. On espère que vous allez nous faire la même chose pour Pessar, bientôt. Un petit point d'histoire comme ça. Souvent, vous avez remarqué qu'on aborde un peu toutes les fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Judith Mergui. On vous retrouve demain matin.